Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal des sports. Cette semaine est placée sous le signe des coulisses. Les coulisses d'abord avec une possible montée avec les joueurs de foot de Torcy qui sont leaders de leur pool en moins de 19 ans. On vous expliquera le mécanisme complexe d'accession vers le championnat national. Et puis du côté des nageurs, on vous emmènera dans les coulisses du meeting du Val-Mobué. C'était ce week-end. Pour le club, c'est un événement important qui permet de mettre du beurre dans les épinards. Qui les attendait à ce niveau ? Sûrement pas grand monde. Les footballeurs de moins de 19 ans de Torcy sont premiers de leur pool après 17 matchs joués. Et la performance est encore plus belle quand on sait que l'équipe est tout juste promue en PH, la promotion d'honneur. Pourtant, la montée n'est pas garantie malgré leur première place car les modalités sont complexes. Une défaite, 3 matchs nuls, 13 victoires. Les chiffres donnent le vertige. Les U19 de Torcy sont premiers de leur pool et le Dauphin est un peu distancé. Évidemment, une telle dynamique favorise un état d'esprit positif. Le groupe va très bien, le groupe a des envies, le groupe a des objectifs qui sont pour l'instant tenus. On ne pensait pas qu'on allait aussi bien démarrer l'année. On ne savait pas que notre défaite allait se produire qu'il y a 3 semaines. Donc on est content de ce qu'on est en train de faire. Maintenant, on ne peut plus se cacher derrière nos objectifs de montée. Donc voilà, on essaie de travailler au quotidien à l'entraînement pour atteindre justement ces objectifs. Une montée vers le championnat national, ça veut dire atteindre le meilleur niveau pour cette classe d'âge. Le problème, c'est que pour monter, il ne suffit pas de finir premier. Attention, c'est compliqué. Un calcul est fait sur les points marqués par les premiers dans chaque région sur les 5 suivants. Victoire, match nul ou défaite. Sur les 22 championnats régionaux, ce calcul permet de sortir les 12 meilleures équipes. Ces 12 monteront en championnat national. Pour le club, une accession est la meilleure manière de conserver les bons joueurs. Car Torcy présente déjà une équipe en championnat de France des moins de 17 ans. En changeant de classe d'âge, les joueurs partaient souvent vers d'autres clubs. Faire monter les U19 permet de limiter l'hémorragie. Ça permet de faire une passerelle 17 ans nationaux. Les garçons ne repartent pas forcément après d'où ils viennent. Déjà cette année, en ayant eu cette accession en DH, ça nous a permis de garder pas mal de garçons qui étaient en 17 ans l'année dernière chez nous. Je joue avec 3 ou 4 mutés, ça veut dire qu'on a un effectif qui est torsé 1 depuis au moins 2 ans. Des joueurs qui ont leur première place entre leurs mains. Au moment du tournage, jeudi soir, l'équipe avait 5 matchs à jouer avant la fin de saison, dont un premier disputé dimanche. Et ce match s'est soldé par une victoire. Les joueurs de Stéphane Thierry se sont imposés 2 à 1 à domicile face au FC Mantes. C'est un bon résultat car l'adversaire du jour est à la 3ème place du classement. Et comme on le disait dans le reportage, cela va peser dans le classement qui déterminera les équipes qui vont monter ou pas en championnat national. La prochaine étape pour Torcy, ce sera dimanche sur le terrain de la Parisienne, actuellement classée 7ème. Organiser un meeting de natation, c'est beaucoup de boulot pour les bénévoles. Mais c'est aussi l'occasion de consolider les recettes du club. Exemple à Torcy, ce week-end, lors de la compétition organisée par le Cercle des nageurs du Val-Mobué, le CNVM. Le Cercle des nageurs du Val-Mobué organisait dimanche son meeting annuel à la piscine de l'Arche-Guédon. 21 clubs, 325 nageurs venus de presque toute l'Île-de-France. Ce rendez-vous a offert une belle visibilité au club. Reste à faire bon usage des 1000 euros de recettes générées par l'événement. Il y a pas mal de manières de dépenser l'argent au club. Entre autres, les engagements qui coûtent assez cher dans certaines compétitions. On peut monter jusqu'à des 400-500 euros sur des compétitions si on engage tous nos nageurs. L'argent récolté permettra également de financer une partie des stages et d'acheter du matériel. Comme pour ses voisins Ponto, Melin et Maud, l'organisation d'un meeting apparaît donc essentielle pour la vie du club torséen. Les entrées et les abonnements font aussi partie des quelques pratiques pour lever des fonds. Ça permet de faire la partie loisirs pour payer les entraîneurs. Mais aussi, ça nous permet d'envoyer quelques nageurs en compétition. Donc la partie loisirs finance un petit peu la partie compétition. Et puis il y a des subventions départementales, des subventions de la municipalité. Et puis l'autre partie, quand les gamins vont en stage de natation, c'est de leur faire payer une partie du stage. Grâce à ces différentes méthodes et à la bonne gestion de ces caisses, le cercle des nageurs du Val-Mau-Buet compte aujourd'hui pas moins de 728 licenciés. Deux d'entre eux, Eléa Périgueux et Cyril Closier sont d'ailleurs qualifiés pour les championnats de France KD cet été. En footnet, Vincent Voisineau et ses partenaires ont échoué d'un tout petit point en finale du combiné. Dans cette épreuve de tennis-ballon, les clubs s'affrontent à la fois en simple, en double et en triple. Les hérissons et brinvillois terminent donc vice-champions derrière Hollande-sur-Mer. Et c'est justement en Vendée que se jouera la finale du championnat de France de footnet. Ce sera le 30 mai. Merci à tous de nous avoir suivis. La prochaine journée de votre émission sportive, c'est dans une semaine. A lundi !